Frères et sœurs, pour faire retentir quelque chose qui relève de l'Ascension, j'ai retenu le sous-texte du récit de l'Ascension tel que nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce sous-texte, je le repère dans le deuxième livre des Rois. Alors, dans le deuxième livre des Rois, je vais vous lire le chapitre 2, les 14 premiers versets. 14 versets qui concernent Élisée et Élie. Élie est le prophète en exercice et Élisée est son disciple en quelque sorte. Et voici donc pour penser la question de l'Ascension, ce récit du livre des Rois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais, alors taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit, « Je le sais, alors taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là. Et ils passèrent tous deux à pieds secs. Lorsqu'ils eurent passés, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie lui dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, « Voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. » Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » J'ouvre une parenthèse culturelle. C'est la raison pour laquelle un film s'appelle « Les chariots de feu ». Je reprends la lecture. Élysée regardait et criait, « Mon père, mon père ! » Il aurait pu ajouter, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais non, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, celui qu'il avait laissé tomber, et il frappa les eaux. Puis il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Et il frappa à nouveau les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élie passa. Éternel, notre Dieu, ta parole et la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par ta vérité en nous faisant entendre ta parole à travers ces mots que nous avons entendus. Je vous invite pour l'heure, frères et sœurs, à prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Nous chanterons au cantique 155 les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique 155. Levons-nous pour chanter Dieu. L'Éternel, le Dieu d'Élie, Réando, le Dieu d'Élie, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est lui l'esprit qui ouvre notre cœur à ton appel. C'est lui l'esprit qui relève nos espoirs, qui nous fait naître à une vie nouvelle. Il est au point de surgissement de toutes les solidarités, de toutes les communions, de tous les pas vers la vie. Bénie sois-tu pour ta présence et ton amour auquel la Bible nous rend sensibles. C'est lui l'esprit. C'est lui l'esprit. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, ce jour férié n'est pas chômé pour tout le monde. Outre les ministres du culte qui remplissent aujourd'hui leur saint office, il y a les ministres de la République qui, ce matin, effectuent les transmissions nécessaires. Et je saisis donc cette occasion pour réfléchir avec vous à ce que peut être une transmission réussie dans la perspective biblique, avec cet exemple de transmission entre deux prophètes, le prophète Élie et le prophète Élysée. Élysée n'est pas parachutée de manière abrupte dans sa nouvelle situation. Au préalable, il a bénéficié d'une éducation personnelle que l'on pourrait lire dans les chapitres qui précèdent, mais dans ce chapitre même, il y a une part de son éducation qui est faite et cela se réalise au moment de la transmission. Une éducation qui va lui permettre d'avoir à sa disposition ce qui lui sera nécessaire pour mener à bien sa mission. Vous l'avez entendu, par trois fois, Élie s'efforce de semer Élysée, en lui intimant l'ordre de rester là. Il lui demande de ne pas le suivre, de rester sur place. Pourquoi rester sur place ? Pourquoi rester sur place ? Sinon pour l'empêcher de partager avec lui son expérience. Par trois fois, Élie tente de dissuader Élysée. Il tente de briser son désir, de mettre ses pas dans ses pas. Il tente de briser son désir de se pencher avec lui sur les dossiers. Il tente de le ficher en terre, de le planter là. Et de planter sa mission en quelque sorte. Mais par trois fois, Élysée, un peu tenace, désobéit à son maître. Et avec le même refrain, « L'éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Cela nous apprend que par trois fois, Élysée repère précisément là où est la vie. La vie est auprès d'Élie qui part de Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où les Israélites ont posé le premier pas en terre promise. Quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont arrivés en terre promise, c'est à Gilgal qu'ils arrivent, qu'ils posent douze pierres, qu'ils font les circoncisions, qu'ils célèbrent la Pâque. Ils partent de Gilgal pour se rendre à Bethel. C'est le lieu où Jacob avait eu son expérience si intime avec l'Éternel. Expérience qui lui avait fait dire, « Dieu était là et je ne le savais pas. » Puis Élie part en direction de Jéricho, cette ville qui était cadenassée lorsque les Hébreux s'installèrent en terre promise. Cette ville qui était un véritable bouchon solidifié. Un bouchon sur le chemin de la terre qui avait été promise par Dieu au peuple. C'est-à-dire un véritable coup d'arrêt à la promesse de vie faite au peuple hébreu. Vous voyez, en visitant ces hauts lieux, le futur prophète fait en quelque sorte le tour du propriétaire. Il entreprend une sorte de pèlerinage qui lui permet de s'imprégner des lieux clés, des points névralgiques de l'histoire où le peuple hébreu a pu redonner une impulsion à sa trajectoire. Il a pu relancer son histoire, une histoire qui n'est jamais figée dans le passé, une histoire qui est toujours un présent qu'il s'agit de déployer dans toutes ses dimensions en s'appuyant sur l'expérience fondatrice des anciens. Donc, Élysée et Élie font le tour du propriétaire ensemble. En accompagnant son prédécesseur dans le lieu de son ministère, Élysée se met à bonne école pour découvrir la mission qui va lui être confiée et les ressources sur lesquelles il pourra s'appuyer pour réussir, pour déjouer les problèmes, les blocages auxquels il sera nécessairement affronté par la suite. Et voyez, comme il y a d'ailleurs ces groupes de prophètes qui arrivent à chaque fois, on pourrait presque se dire que ce sont les syndicats qui arrivent, pour revendiquer le fait que, après tout, pourquoi est-ce Élysée qui aurait la place ? Pourquoi est-ce lui qui serait susceptible de prendre le pouvoir, et pas eux ? Comment la transmission se fait-elle ? Que reçoit Élysée ? Il convient d'être précis. Car ce que nous constatons, c'est que Élysée n'apprend pas grand-chose. Il ne reçoit pas les recettes d'Élie. Il n'apprend pas les trucs qui vont lui permettre de tout résoudre en toutes circonstances. Ce parcours découverte lui permet de prendre conscience qu'il sera en mesure de surmonter les difficultés de la même manière que ses pères y étaient parvenus. Ce parcours à Béthel, où Dieu avait dit à Jacob, « Partout où tu iras, je serai avec toi », rappelle à Élysée qu'il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul. Il ne sera pas tout-puissant non plus dans sa nouvelle fonction. L'étape à Géricault lui rappellera que, de fait, la plus forte des impasses a néanmoins cédé devant la pression exercée par ses aïeux. Et le point de départ, Gilgal, première étape de l'entrée en terre promise au temps de Josué, lui rappellera que la terre promise, la réussite, la possibilité d'atteindre ses objectifs n'est pas une chimère, mais un lieu qu'il est possible d'atteindre. En refusant d'obtempérer à Élie qui le presse de rester sur place, Élysée atteste sa volonté. Il atteste sa détermination. Il réussit sa première épreuve. Sa première épreuve qui lui permettra d'accéder du même coup à l'enseignement nécessaire pour réussir par la suite. En disant qu'il agit en vertu du fait que l'Éternel est vivant et que l'âme d'Élie est vivante, il atteste qu'il a compris le sens de sa mission. Sa mission qui est de repérer la vie, de repérer ce qui fait vivre et de favoriser la vie et ce qui fait vivre. Il se perçoit donc comme ministre de la vie et non ministre de ses ambitions personnelles. Un quart d'heure avant sa mort, Élie était encore vivant et Élysée a pris soin de ne pas l'enterrer prématurément, de le respecter, de se mettre à son école et de recevoir ainsi les instructions qui lui seront utiles pour mener à bien la mission à venir. C'est donc aujourd'hui le jour où les Églises chrétiennes célèbrent l'Ascension. Et nous le voyons bien, cette transmission s'effectue dans une ambiance d'Ascension. Et c'est le deuxième point que je relève, l'Ascension. Sauf que l'Ascension n'est pas pour celui qu'on imagine. Prendre ses nouvelles fonctions ne consiste pas à s'élever comme on pourrait le penser parfois. Celui qui s'élève dans le texte, c'est celui qui part. C'est celui qui cède sa place. Élysée qui prend ses nouvelles fonctions ne bénéficie d'aucune ascension. Et cela me conduit à penser qu'une prise de fonction doit être marquée par l'humilité. L'humilité, l'extrême humilité est même une forme de gravité. La gravité, c'est ce qui nous relie à la terre. C'est ce qui nous relie au réel. C'est ce qui nous relie au tangible. C'est ce que souligne, par contraste, l'Ascension du Maître. L'Ascension met en évidence notre gravité. Élysée ne s'envole pas dans les nuées d'une spiritualité désincarnée, au même titre qu'on peut attendre d'une personne qui prend ses fonctions qu'elle ne se laisse pas happer par l'éclat des ors qui donnent si souvent l'illusion de la gloire. La geste d'Élysée, au moment du départ d'Élie, est une geste de deuil. Il déchire ses vêtements en deux. C'est le signe du deuil, semblable au vêtement de Dieu, le voile du temple de Jérusalem qui se déchire au moment où Jésus meurt sur la croix. Dans la Bible, déchirer ses vêtements est un geste de deuil. Et ici, en déchirant ses vêtements, Élysée endosse le vêtement du deuil. La prise de fonction est un moment grave. Et tout nouveau venu serait bien inspiré d'éprouver cette gravité qui accompagne les nouvelles responsabilités, cette gravité qui atteste que c'est un esprit de service qui l'anime et non un sentiment de vaine-gloire. Élysée ne se réjouit pas, il ne fanfaronne pas de cette nouvelle situation. Il mesure cette charge dont il est désormais investi, une charge qui l'exempte d'être hors sol, déconnecté de la réalité où il va désormais devoir œuvrer. Il est question de gravité. Néanmoins, après avoir pris ce ton grave avec vous, il n'est pas non plus question d'accablement pour autant. Et c'est le troisième point que je veux relever. Élysée n'est plus. Élysée a pris ses fonctions et le voilà à l'œuvre. Le premier chantier auquel il doit faire face, c'est de traverser le Jourdain. Peut-être comme certains traversent le Rubicon, on y va et on ne fera pas marche arrière. A l'allée, le texte nous dit qu'Élie et Élysée avaient effectué la traversée à pied sec après que le prophète Élie eut frappé l'eau avec son manteau dans une ambiance de traversée du Jourdain comme au temps de la terre promise qui était rejointe, mais aussi comme lors de la sortie d'Égypte, la maison de servitude où la mer des gens, la mer de la faim avait été fendue. Élysée a récupéré le manteau du prophète Élie, il s'en est saisi et le voilà qui veut reproduire la manœuvre, frapper les eaux avec ce manteau, mais ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à reproduire le geste alors qu'il a tout à sa disposition manifestement. Mais c'est peut-être là un enseignement intéressant et important. Il ne suffit pas d'avoir le sceptre en main pour réussir. En fait, il n'y a pas de recette miracle, pas de gris-gris ni quelques autres fétiches non plus qui nous permettent de mener à bien notre mission de manière automatique. Fort heureusement, je vous le disais, Élysée n'a pas appris des trucs auprès d'Élie. Il ne s'est pas équipé d'une idéologie qu'il suffirait de dérouler mécaniquement. Et là, nous voyons bien que la passation de pouvoir ne donne aucun pouvoir magique qui nous assure d'une réussite certaine. Cela signifie que nous ne sommes pas portés par la fonction, ni par la voiture de fonction, ni par quoi que ce soit de fonction d'ailleurs. La suite de l'histoire dépend d'Élysée. Il n'a aucun artifice à sa disposition pour donner le change. Cela, Élie lui avait bien signifié lorsque son disciple lui avait demandé une double portion de son esprit. Vous vous souvenez ? Littéralement, une double bouche. Il voulait deux bouches de son esprit pour lui. C'est-à-dire pouvoir mettre les bouchées doubles. la réponse avait été en forme de cela dépend de toi seulement. Et cette réponse se vérifie au moment de traverser à nouveau le Jourdain, de faire ses premiers pas. Aucun état de grâce, mais un impératif, prendre ses responsabilités. C'est ce que fait Élysée. Il n'invote pas une figure tutélaire. Il ne fait pas appel à un illustre prédécesseur pour se cacher derrière lui. Il fait appel à ce qui est le fondement de l'être, le cœur même de l'existence. Il en appelle à Dieu. Non pas où est Élie, mais où est le Dieu d'Élie. Et son attitude là contraste sérieusement avec le comportement d'Adam et Ève dans la Genèse qui ne s'était pas posé beaucoup de questions au moment de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, Élysée prend la peine de s'interroger, d'interroger le divin. Où est la bonne manière d'être ? Et ça répond. Et il peut frapper à nouveau et faire en sorte que les eaux se partagent. Ça est là. Et il peut franchir la limite. La transmission entre Élie et Élysée n'a pas été la transmission d'un bien matériel, le manteau, ni d'un savoir, les bonnes recettes d'Élie qui marchent à tous les coups. Ce qu'Élysée a reçu, c'est plutôt les éléments qui lui permettent de comprendre le monde, de se tenir face à la vie, toujours mouvante, toujours inattendue, jamais le décalque exact de ce qui s'est passé autrefois. Élysée a donc reçu des manières de réagir, de se tenir convenablement face à l'inattendu qui survit toujours au détour du chemin. Il peut donc faire face à la vie portée par une grande espérance dans une attitude conquérante. Tel Josué, tel peut-être César aussi. Ce qu'il a appris au contact d'Élie, c'est une manière d'être, c'est une manière de se positionner en tant qu'être humain, c'est une manière de comprendre ce qu'est être, ce qui se fait en se tenant face à l'être, face à l'éternel. Cet épisode nous révèle que l'enjeu de la transmission, ce n'est pas le savoir, mais le rapport au savoir. Et c'est ce qui fera toujours la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Entre ceux qui peuvent mettre les bouchées doubles et ceux dont l'avenir est irrémédiablement bouché. C'est que la puissance divine n'est pas confinée dans un objet, mais qu'elle est disponible dans un appel, dans l'appel, dans la curiosité, dans la soif de comprendre, dans notre capacité d'interpellation, dans le cri que nous pouvons lancer. Ainsi, nous ne pensons pas par exemple que la Bible soit un livre de recettes qu'il suffirait d'appliquer pour réussir sa vie. C'est le livre des questions qui nous manque parfois pour insuffler un nouveau dynamisme dans notre existence, dans nos projets. L'humain que la foi s'efforce de construire est un être qui casse les idoles, qui rompt avec le fétichisme, qui réprouve la fatalité aussi bien dans le bien que dans le mal et qui interroge inlassablement les situations pour faire émerger la vie, pour essayer de retrouver la vie même quand elle n'est plus visible à l'œil nu, même quand elle semble peut-être morte et enterrée. La foi essaie de construire cet être qui interroge pour franchir les frontières qui nous semblent naturelles, tous les Jourdains qui sont là devant nous pour faire sauter les bouchons que l'on pourrait penser définitifs, toutes les Géricos qui se dressent face à nous. Cela s'accomplit en vertu de cette promesse qui retentit à Bethel et qui se confirme à Gilgal, cette promesse que nous fait l'Éternel partout où tu iras, je serai avec toi. Et c'est cette promesse qui fait de nous des hommes et des femmes libres de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Sous-titrage